Je te rendrai plus que tu n'aurais pensé Ne me laisse pas prendre la poussière Je suis pleine de conseils pour te protéger De ces choses qui ont tout pour te plaire Puis te laissent vide et frustré La chute de l'homme Dans la dernière leçon, nous avons appris qu'Adam a été créé à l'image de Dieu Quand il est sorti des mains de son créateur Adam était sans péché Sa nature était pure Il n'avait même pas de penchant au mal Cependant, il était possible à Adam de pécher Parce qu'il avait une volonté libre Il était libre d'obéir à Dieu ou de lui désobéir Dieu savait qu'Adam avait besoin d'une femme Aussi fit-il tomber Adam dans un profin sommeil Pendant qu'il dormait, Dieu prit une côte d'Adam et en forma une femme Adam l'appela Ève Nom qui signifie mère de tous les vivants Dieu bénit Adam et Ève et leur dit Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez Genèse 1, verset 28 Dieu les plaça dans un beau jardin appelé le jardin d'Éden Adam devait prendre soin du jardin Il y avait beaucoup d'espèces d'arbres dans le jardin Mais deux arbres étaient différents de tous les autres L'un d'eux était l'arbre de la vie Et l'autre l'arbre de la connaissance du bien et du mal Adam et Ève pouvaient manger de tous les fruits des arbres du jardin A l'exception d'un seul L'arbre de la connaissance du bien et du mal Dieu leur avait spécifiquement ordonné De ne pas manger de cet arbre Et leur avait donné cet avertissement Le jour où tu en mangeras, tu mourras Genèse 2, verset 17 Adam et Ève étaient heureux dans le jardin d'Éden Et ils ont peut-être vécu ainsi pendant un certain temps Il y avait une chose dont ils jouissaient particulièrement C'était la merveilleuse communion qu'ils avaient avec Dieu, leur Créateur Dieu venait les visiter dans la fraîcheur du soir Mais un jour, une chose terrible se produisit Satan, sous la forme d'un serpent, entra dans le jardin Et se mit à parler à Ève Il lui demanda Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Genèse 3, verset 1 Cette question semble inoffensive Mais Satan avait un mauvais plan en tête Son plan était de séduire Ève Pour la mener à désobéir à Dieu Comment Satan a séduit Ève ? Ève répondit Nous mangeons du fruit des arbres du jardin Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point De peur que vous ne mouriez La phrase suivante de Satan était un mensonge effronté Il dit Vous ne mourrez point Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et que vous serez comme des dieux Connaissant le bien et le mal Genèse 3, verset 4 à 5 Non seulement Satan contredisait Dieu Mais en plus il laissait entendre que Dieu avait caché quelque chose de bon à Adam et Ève Satan dit à Ève qu'en mangeant du fruit Elle et son mari deviendraient comme des dieux Ève devait prendre une décision Dieu avait dit Tu mourras Satan disait Vous ne mourrez point Ève devait choisir qui elle devait croire Dieu ou Satan Ève regarda le fruit en pensant à ce que Satan avait dit Puis elle fit son choix Elle prit le fruit et en mangea Ève avait choisi de croire Satan Comment Satan a incité Adam à pécher Le plan de Satan pour séduire Ève avait réussi Elle avait cru Satan Il l'avait trempé Et elle avait cru à son mensonge Pourquoi Ève a-t-elle été séduite ? Parce qu'elle n'a pas cru la parole de Dieu Nous aussi nous serons séduits Si nous ne croyons pas ce que Dieu a dit Mais ce n'était pas encore la fin du mauvais plan de Satan Satan voulait aussi faire pécher Adam Cette fois-ci Satan n'a pas parlé directement à Adam Il a compté sur Ève pour amener Adam A désobéir à Dieu Ève offrit le fruit à son mari Elle lui répéta sans doute ce que Satan lui avait dit Au sujet du grand pouvoir qui leur serait accordé en mangeant du fruit Maintenant Adam devait à son tour faire un choix Il savait ce que Dieu avait dit Il savait ce que Dieu avait dit Il savait ce que Dieu avait dit Dieu lui avait dit clairement Il a désobéi à un ordre qui venait directement de Dieu Il a choisi de suivre sa propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu De ce fait, Adam s'est révolté contre son Créateur Et a suivi Satan, le premier grand rebelle Qu'est-il arrivé quand Adam a péché ? La conséquence immédiate de la désobéissance d'Adam a été la mort Mais de quelle sorte de mort s'agissait-il ? Il s'agissait de la mort spirituelle Nous savons que le corps d'Adam n'est pas mort immédiatement Il a encore vécu pendant plusieurs centaines d'années Après sa désobéissance Mais il est mort spirituellement ce jour-là Dans la Bible, la mort signifie toujours la séparation Nous savons ce qu'est la mort physique C'est la séparation de l'esprit et du corps Mais qu'est-ce que la mort spirituelle ? La mort spirituelle est la séparation entre l'esprit de Dieu Et l'esprit de l'homme Être séparé de la vie de Dieu C'est être mort spirituellement C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève Lorsqu'ils ont péché contre Dieu Leur esprit a été séparé de l'esprit de Dieu Ils sont morts spirituellement La première chose dont Adam et Ève se sont aperçus Après avoir péché C'est qu'ils étaient nus La Bible dit Ils connurent qu'ils étaient nus Et ayant cousu des feuilles de figuier Ils s'enfuirent des ceintures Genèse 3 verset 7 Pourquoi Adam et Ève n'avaient-ils pas besoin de se vêtir auparavant ? Parce qu'ils étaient vêtus de la lumière, de la gloire de Dieu Maintenant que le péché était entré dans leur vie Ils étaient séparés de Dieu Et la gloire de Dieu les avait quittés Adam et Ève étaient devenus des pécheurs Dieu prononce un jugement contre Adam et Ève Ce même jour Vers le soir Dieu cherchait Adam et Ève Mais ceux-ci ne voulaient plus voir Dieu Ils se sentaient coupables Et se cachèrent parmi les arbres du jardin Mais personne ne peut vraiment se cacher de Dieu Un Dieu juste Ne pouvait pas fermer les yeux sur leur péché Il ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé Dieu appela Adam et Ève pour qu'ils viennent vers lui Puis il prononça un jugement contre eux Ils devraient quitter le magnifique jardin d'Éden Dorénavant Adam devrait travailler dur Pour tirer sa nourriture du sol Ève devrait être soumise à son mari Et accoucher dans la peine et la douleur Le sol lui-même serait maudit à cause de leur péché Ce que Dieu a promis à l'homme Au serpent dont Satan s'était servi pour séduire Ève Dieu dit Tu marcheras sur ton ventre Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie Dieu se tourna vers Satan et lui dit Je mettrai inimitié entre toi et la femme Entre ta postérité et sa postérité Puis Dieu fit la première promesse concernant la venue d'un sauveur Celle-ci, la postérité de la femme, le sauveur qui devait venir T'écrasera la tête et tu lui blesseras le talent Genèse 3, 15 Le premier homme que Dieu créa Adam avait été vaincu Dieu promet ici la venue du Seigneur Jésus-Christ qui vaincrait Satan Comment Dieu a pourvu aux besoins de l'homme ? N'oubliez pas, le péché sépare toujours l'homme de Dieu Parce que Dieu est un Dieu saint Il ne peut pas tolérer le péché Adam et Ève avaient péché Ils devaient donc quitter le jardin d'Éden Le péché sépare toujours l'homme de Dieu Mais Dieu avait son plan Un jour, il enverrait son Fils unique dans le monde Pour qu'il meure pour les péchés de l'homme Par sa mort sur la croix Le Seigneur Jésus donnerait à l'homme La possibilité de recevoir le pardon de ses péchés Et d'entrer à nouveau en communion avec Dieu Entre temps, Dieu a pourvu aux besoins d'Adam et Ève Il les avait tués d'habits de peau La Bible dit L'éternel Dieu fit à Adam et à sa femme Des habits de peau et il les a revêtis Dieu a dû tuer des animaux innocents Pour couvrir deux personnes qui avaient péché En tuant des animaux innocents Pour faire à Adam et Ève des habits de peau Dieu leur a appris Que sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon de péché Hébreu 9, verset 22 Sans effusion de sang Il n'y a pas de pardon de péché Dieu avait prévu un moyen Par lequel Adam et Ève et leurs descendants Pourraient de nouveau entrer en communion avec lui A partir de ce jour Et jusqu'à ce que Jésus vienne comme sauveur Les gens devaient offrir Des agneaux innocents en sacrifice pour leur péché Dieu a accepté ces sacrifices d'animaux Parce que ceux qui les offraient Et attendaient par la foi La venue de Jésus Christ Alors Le commencement de la fausse religion Adam a eu deux fils Qui s'appelaient Caïn Et Abel On leur avait enseigné la vraie manière d'adorer Dieu Ils connaissaient l'exigence de Dieu L'offrande d'agneaux innocents Sacrifice pour leur péché Les deux fils apportèrent leur offrande à Dieu Caïn apporta comme offrande des fruits de la terre Parce qu'il était laboureur Mais Dieu refusa son offrande Abel était berger Il offrit un agneau Et Dieu accepta son offrande Pourquoi Seule l'offrande d'Abel Fut acceptée par Dieu Il est important de savoir Pourquoi Dieu accepta l'offrande d'Abel Et rejeta Celle de Caïn Ce n'était pas parce que Abel menait une meilleure vie que Caïn Caïn et Abel étaient tous deux pécheurs Dieu a accepté l'offrande d'Abel Parce qu'il a offert un agneau qui était une figure de Christ L'agneau de Dieu Abel a confessé qu'il était pécheur Et a apporté un agneau comme offrande pour ses péchés Par la foi Abel attendait la venue du fils de Dieu Qui allait mourir pour les péchés du monde Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn Parce qu'il s'est approché de Dieu à sa manière Et non comme Dieu l'avait ordonné Caïn a pensé que le pardon des péchés Pouvait être obtenu par ses propres efforts Nous pouvons donc dire que toutes les fausses religions Ont commencé avec Caïn Depuis le temps de Caïn et Abel Il y a toujours eu deux catégories de gens Ceux qui s'approchent de Dieu en tant que pécheurs En mettant leur confiance dans le Seigneur Jésus Christ Et ceux qui essaient de s'approcher de Dieu Par leurs propres moyens Mais Dieu n'a jamais accepté Et n'acceptera jamais personne en dehors du Christ Que Dieu vous bénisse